bonjour je voulais vous parler aujourd'hui de ma prochaine série de vidéos de méditation car il y aura quelques petites modifications notamment je vais mettre une vidéo sur chakra coronal que j'intitulerai méditation de soin par la flamme violette je vais donner quelques explications là dessus dans quelques minutes mais je donnerai deux vidéos je mettrai deux vidéos de suite l'une une vidéo basée sur une méditation guidée puis une deuxième vidéo basée sur une méditation libre c'est à dire les deux débuts de méditation sont identiques et la deuxième méditation est à la fois plus simple et plus compliqué plus simple puisqu'il n'y a plus de visualisation dirigée plus compliqué parce que vous êtes concentré et puis vous laissez venir à vous ce qui va se passer et ensuite je mettrai une vidéo sur que j'intitulerai méditation amsa qui sera basée sur le développement du troisième oeil et là aussi il y aura une méditation guidée suivie d'une vidéo méditation libre enfin je mettrai une vidéo sur le chakra du coeur une méditation guidée suivie d'une méditation libre ceci bien sûr pas tout de suite déjà ça sera la méditation sur chakra coronal méditation de soin par la flamme violette donc parlons de la flamme violette maintenant la flamme violette c'est une vibration qui correspond en partie à ce qu'on appelle en tradition chrétienne le saint esprit elle correspond à ce qu'on appelle le cinquième de le pardon le septième réunion la pratique je dirais plutôt au pluriel les pratiques de la flamme violette ont été révélées par guidance spirituelles à Guy Ballard et Na Ballard son épouse dans les années 1930 à suite de ça il a fondé un mouvement spiritualiste le mouvement I am le pseudonyme d'écrivain de Guy Ballard c'était Godfrey Ray King donc il y a un livre qui est vraiment à lire que je vous conseille c'est les mystères dévoilés de Godfrey Ray King publication du nouveau monde on peut trouver assez aisément cet ouvrage c'est vraiment un ouvrage excellent et du même auteur l'ascension dans la lumière aux mêmes éditions publication du nouveau monde Godfrey Ray King a écrit bien d'autres ouvrages ils sont tous excellents tous très très intéressants Godfrey Ray King avait reçu en guidance de la part du comte de saint germain qui est un maître ascensionné ses enseignements sur la flamme violette entre autres à la suite de ça dans les années 61 Marc Prophète aux Etats-Unis toujours a reçu des enseignements spirituels de la part du comte de saint germain sur la flamme violette Alors il y a un ouvrage de son épouse Elisabeth Claire Prophète qui est vraiment l'ouvrage si vous deviez avoir un seul ouvrage sur la flamme violette ça serait celui-ci c'est la flamme violette pour guérir le corps et l'esprit et l'âme d'Elisabeth Claire Prophète aux éditions Lumières d'El Moria Cet ouvrage on le trouve facilement Si vous aviez vraiment de la difficulté pour le trouver on peut le commander à la librairie du Québec 30 rue Guélusac 75 005 Paris Téléphone 01 43 54 49 02 Donc c'est vraiment pour la flamme violette c'est l'ouvrage de base à absolument posséder si on veut travailler au niveau de la flamme violette Alors la flamme violette a plusieurs fonctions Je vais prendre quelques phrases du livre La flamme violette d'Elisabeth Claire Prophète La flamme violette a plusieurs fonctions, elle nous revitalise et nous renforce Elle peut résoudre les problèmes émotifs et même physiques Améliorer les relations et rendre la vie plus facile Mieux encore la flamme violette transforme l'énergie négative en énergie positive Laquelle devient un instrument efficace de guérison La flamme violette c'est une vibration qui permet de nettoyer notre karma Bien sûr, ça ne se fait pas, comme vous devinez, ça ne se fait pas en deux jours Il est conseillé de pratiquer la flamme violette minimum 6 mois, 15 minutes par jour au minimum Pour avoir vraiment une purification en profondeur de nos karmas passés Or ces pratiques sont passées à la fois sur des visualisations Et sur des répétitions de phrases de façon rythmique Qu'Elisabeth Claire Prophète nomme des décrets Elisabeth Claire Prophète a écrit de nombreux ouvrages Aux éditions Lumière d'El Moria Il y a un site internet Vous pouvez taper sur Google Lumière d'El Moria Et vous parviendrez au site en question En ce qui concerne ensuite Les deux vidéos que je mettrai sur le troisième œil Qui s'intitulera Méditation Amsa Pourquoi Amsa ? Donc ça s'écrit en sanskrit H Enfin, ça ne s'écrit pas ainsi en sanskrit Mais ça se traduit en français Amsa H-A-M-S-A Qui veut dire le signe Le signe, l'animal, le signe sur un lac Alors le signe symbolise dans la mythologie hindoue Notre âme individuelle Et donc cette méditation de développement du troisième œil A pour but de nous mettre en relation, en union En communion avec notre âme individuelle Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo Je mettrai au plus tôt Mais déjà je vais mettre en premier La méditation soin par la flamme violette Sous ces deux formes La forme simple, la forme avancée Voilà ce que j'avais à vous préciser Pour l'instant Je vais en profiter pour répondre A une question Qui m'a été posée récemment Sur les chakras On m'a fait la remarque Mais vous ne placez pas exactement les chakras Comme dans les traditions du yoga Bon déjà il faut savoir une chose Les traditions du yoga sont multiples Elles ne sont pas une C'est à dire que suivant les écoles de méditation Il y a des nuances Il y a des différences Entre les représentations des chakras Les couleurs et les localisations Par exemple Si on regarde dans le yoga tibétain Donc la tradition du bouddhisme tibétain On considère souvent non sept chakras Mais plutôt cinq chakras Donc vous voyez qu'il y a des grandes différences Selon les courants de pensée D'autre part Les chakras n'appartiennent pas à notre corps physique Mais font partie de notre corps subtil Par conséquent Leur localisation géographique est purement subjective Et approximative Ensuite quand on se concentre sur certains points Qui sont en fin de compte dans le corps subtil Mais que pour des raisons simplifiées On situe en relation avec le corps physique Et bien ma foi Ces points peuvent interagir avec les chakras On voit par exemple Le chakra de la base Qu'on appelle aussi le chakra racine Il est situé géographiquement Au niveau plutôt du muscle du périnée Entre l'anus et les organes génitaux Mais si on se concentre sur un point À la base de la colonne vertébrale Ça va interagir avec ce chakra Donc dans les méditations On peut aussi bien dans ce cas là On va se concentrer sur le périnée Que sur la base de la colonne vertébrale C'est à dire l'endroit du coccyx Donc vous voyez les possibilités Alors là le reproche qui m'a été fait C'est le deuxième chakra Le chakra émotionnel et sexuel Qu'on appelle aussi le chakra sacré Vous le situez au niveau 3 Largeur de doigts en dessous du nombril Alors que certains le situent dans le sexe Bon ma foi Moi j'ai fait selon mes propres ressentis Mes propres expériences directes Qui n'engagent toujours que moi A chacun d'effectuer ses propres recherches Et expériences personnelles Le chakra du plexus solaire Alors là c'est un grand drame Je le situe au niveau du creux de l'estomac Il y en a plein qui le situent dans la tradition Au niveau du nombril Et bien là c'est pareil Moi comme je ressens au niveau du creux de l'estomac Je le fais selon mon propre ressenti Alors on m'a dit que ça Ça faisait New Age Parce que dans le New Age Souvent le chakra du Manipura On le situe au niveau du plexus solaire Au niveau du creux de l'estomac Je trouve que là sur ce point New Age a raison Mais bon La meilleure méthode La meilleure approche La meilleure localisation Des chakras pour vous C'est ce qui marche pour vous On en vient toujours à cette conclusion Toujours est-il que je vous remercie du fond du coeur De suivre mes vidéos Je vais essayer d'en mettre d'intéressantes Dans les prochains mois Je vous souhaite Vu la période de l'année Je vous souhaite un magnifique été Et pour ceux qui ont la chance L'opportunité de partir en vacances De profiter au maximum De vos vacances Et pourquoi pas De pratiquer par conséquent Régulièrement De belles méditations Belle été Au revoir Et à bientôt Sous-titrage ST' 501